Bienvenue à vos comptes 7e art à Lausanne. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce festival, c'est sa côté on peut dire peut-être domestique, c'est-à-dire c'est une espèce de rencontre pour les amis et pour nous tous qui travaillent dans cette industrie c'est une question d'amitié et puis moi je trouve que c'est très bon qu'on n'a pas de prix, c'est important à Cannes par exemple, en même temps ça crée une espèce de compétition et on se voit que c'est beaucoup plus difficile à rencontrer les autres ou parler à les autres parce qu'on se trouve qu'on est avec les compétiteurs. Alors le côté qui existe ici, qu'on peut vraiment se sentir décontracté, on se sentir avec des amis, avec des copains, ça je trouve très très important. L'histoire de Marilyn Monroe c'est absolument formidable parce qu'elle est absolument partie de son temps. Elle est très intelligente. Ce personnage qu'elle a créé, qui chante pour Kennedy et tout ça, ça c'est calculé. Pas calculé froidement, c'est calculé pour survivre. Elle connaît très bien qu'elle peut créer, elle peut toucher les gens en utilisant une espèce de création féminine qui est très intelligent, qui est séduire, mais en même temps prendre distance. Ça a été pour moi, enfin très touchant d'une certaine manière de présenter « La Déchée Roie » parce que c'est le premier film que je l'avais fait et c'est un produit de quelqu'un jeune, mais en même temps je trouve que le film est très important pour cette moment, Putin par exemple, il a une idéologie. Son idéologie est du 19ème siècle. Nous en Europe, nous vivons dans le 21ème siècle, alors les deux ils ne peuvent pas même parler l'un avec l'autre. Le pouvoir n'existe pas. Le pouvoir c'est une création de la tête, c'est une création de l'égoïsme qui est plus fort, c'est l'amour et la coopération. Et ça c'est l'histoire de La Déchée Roie parce que c'est une histoire de l'amitié, de la responsabilité l'un pour l'autre. Ça c'est la beauté de cette histoire. Le monde du cinéma c'est tellement plein des expériences, tellement plein des moments éblouissants. Par exemple, il y a quelquefois avec des autres metteurs en scène, des autres grandes gens du cinéma. Par exemple, je rappelle très bien que j'avais une fois rencontré Orson Welles. Il me regarde et il dit « Ils sont très bons les films, très très bons monsieur. » J'ai une petite question pour toi, Thiby. Et après ? Et après quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada